La grande déception de cette finale, c'est qu'il n'y aura pas de fête à Paris, pas de fête parce que Paris Saint-Germain s'est incliné donc 1-0 contre Bayern Munich en finale. Il n'y a pas grand chose à y redire, Paris a loupé des occasions, Paris a eu des occasions mais les a loupés. Il faudra donc revenir en finale, il faudra donc en rejouer une pour espérer gagner et succéder à l'Olympique de Marseille au palmarès des clubs français vainqueurs de cette Ligue des Champions. On l'a longtemps attendu, on l'a vu mais trop tard, Neymar n'a pas vraiment pesé sur le jeu offensif du Paris Saint-Germain contrairement à ce qu'on a vu contre la Talenta et Leipzig. On ne peut pas lui reprocher cette fois-ci d'avoir vraiment raté des occasions, il en a une mais c'est vraiment Neuer qui l'a arrêté. En revanche on peut le critiquer pour ne pas avoir assez pesé sur la défense du Bayern Munich et donc de ne pas avoir vraiment donné à son équipe des occasions de but nettes. Le drama de cette finale évidemment c'est Kingsley Coman. Kingsley Coman seul puteur de la rencontre formé au Paris Saint-Germain et qui coûte une finale de Ligue des Champions à son club formateur. Coman qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la défense du Paris Saint-Germain et Attilo Kerrières sur le couloir de l'Allemand et qui est venu donc marquer, surgir au deuxième poteau et toucher les espoirs parisiens en début de seconde période. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !